Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question « Qui sommes-nous ? » Alors, un « Qui sommes-nous ? » non pas sur le plan divin ou non pas sur le plan de notre nature spirituelle. Je laisse ces questions pour l'instant de côté et j'y répondrai peut-être un peu plus tard. Oui, c'est même quasiment sûr, j'aborderai ces questions plus tard sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à la question « Qui sommes-nous ? » sur le plan de notre psyché et de notre personne. « De quoi sommes-nous constitués ? » Voilà la question. Allez, let's go ! Alors, qui sommes-nous ? On va commencer par dessiner un cercle. Et ce cercle, c'est « Je suis ». Point. C'est le « Je suis » de l'arrière-plan. Autrement dit, c'est le « Soi ». Et puis, ce « Je suis », il pourrait correspondre à l'époque lorsque l'on est enfant, entre 0 et 18 mois. Eh bien, ce « Je suis », il va commencer à s'identifier. Il va commencer à s'identifier à ses expériences. C'est-à-dire que je suis, donc sur le plan de la personne, de la psyché, je suis déjà, d'abord, l'ensemble de mes expériences. Toutes mes expériences, on va faire un petit entonnoir, toutes les expériences que je vis au cours de ma vie, quand je suis enfant, deux ans, trois ans, puis pré-adolescent, puis adolescent, puis adulte, etc. « Toutes les expériences que je vis dans ma vie me constituent. Elles deviennent des souvenirs, heureux ou malheureux, et elles, elles me constituent. » D'accord ? Voilà, il y a toutes les expériences que je vis, celles dont je me souviens ou celles dont je ne me souviens pas, peu importe. Et puis, qu'est-ce qui me constitue d'autre ? Eh bien, il y a le corps, le corps physique. Donc, c'est-à-dire, je suis constitué par mon genre, éventuellement la taille, la couleur de mes cheveux, la couleur de mes yeux, etc. Toutes ces choses qui composent mon corps physique constituent qui je suis sur le plan de l'identification. Donc, je suis identifié à mon corps, je suis identifié à mes expériences, et puis, d'une certaine façon, je vais aussi être identifié à mon époque. L'époque dans laquelle je vis a une incidence sur moi, je m'identifie également à mon époque. Et on va aller un peu plus loin. Je m'identifie à ma classe sociale. En fonction de la classe sociale à laquelle j'appartiens, je vais adhérer à un certain nombre de valeurs. Des valeurs, des règles, etc. Et tout ça, évidemment, participe à la création d'un système de croyance. Donc, la personne que je suis est constituée de ces expériences, de tout ce qui représente son corps physique, de son époque, de sa classe sociale, qui, elles-mêmes, vont provoquer un ensemble de croyances, un système de croyances, de valeurs, de règles, peu importe le nom qu'on y donne. Donc, on va un petit peu agrandir l'entonnoir. Et tout cela, c'est la première couche, on va dire. Et puis, ce qui me constitue, eh bien, il y a ceux qui m'ont précédé. Donc, ma mère et mon père. Je suis constitué, d'une certaine façon, de ceux dont je suis issu. Ma mère et mon père, qui eux-mêmes... Qui eux-mêmes ont des expériences Qui eux-mêmes ont une classe sociale Qui eux-mêmes ont vécu à une époque Et qui eux-mêmes ont des valeurs Des règles Etc. Etc. Et évidemment, un corps, le corps physique, fait partie des identifications Donc, d'une certaine façon, je suis issu de toutes mes expériences personnelles Des identifications à mon corps Des croyances, des valeurs, des règles issues éventuellement de ma classe sociale, de mon époque Et en même temps, les expériences de mon père, de ma mère Leurs identifications, leur époque, etc. Ont également une incidence sur qui je suis Vous voyez ? Et de la même façon, on pourrait remonter aux grands-parents Grands-parents, paternels, mon grand-père Grands-parents, paternels, ma grand-mère Qui, elle-même, a des expériences, etc. A vécu à une époque, etc. Grands-parents, maternels Et grands-parents, maternels Et grands-parents, mon grand-père Expériences Expériences, etc., etc. Leur époque, etc. Donc, d'une certaine façon, je suis Constitué de tous ceux que je suis De tous ceux que j'ai vécu Les expériences, mes croyances, etc. Également de tous ceux dont je suis issu Mes parents, mes arrières Mes grands-parents Et aussi, j'allais le dire Mes arrières-grands-parents Et avec ceci Ainsi de suite Et ainsi de suite Je suis constitué De tous ceux dont je suis issu Ma lignée paternelle Et ma lignée maternelle C'est ce qu'on appelle Donc, dans cette dimension Le personnel Et quand on va Vers les parents Et vers les grands-parents C'est le trans Générationnel Transgénérationnel D'accord ? Et on peut remonter Donc, toute la lignée Pour déterminer D'où est-ce que nous sommes issus Et de quoi nous sommes constitués Donc, en résumé Ici C'est le je suis Je suis Je suis Identifié A toutes mes expériences A mes parents Ma mère Et mon père Qui eux-mêmes sont issus De leur père Et de leur mère Qui eux-mêmes sont issus De leur père Et de leur mère Et ainsi de suite De génération En génération Donc, d'une certaine façon Je suis Je suis Constitué De l'ensemble De ma lignée Paternelle Et de ma lignée Maternelle Ça, c'est le Transgénérationnel Et je suis Identifié Et constitué De l'ensemble De mes expériences De l'ensemble De mes croyances De l'ensemble Des éléments Qui créent mes valeurs Qui m'influencent Dans mes croyances Etc Donc, au-delà De la personne Nous pouvons dire Que nous sommes issus Et constitués Donc De la personne Que nous sommes Mais également Dans le transpersonnel De tous ceux Pardon Dans le transgénérationnel De tous ceux Dont nous sommes issus Et justement On va remonter On peut être concerné Par l'ensemble Du véhicule de l'humanité Si on remonte Indéfiniment Et puis Au bout d'un moment On peut imaginer Assez facilement Que nous sommes Constitués Par La planète Sur laquelle nous vivons Peut-être L'univers Dans lequel nous évoluons Etc Etc Et cette dimension S'appelle Le transpersonnel Là, on est Au-delà De la personne Nous sommes concernés Non seulement Par l'ensemble De l'humanité Mais au-delà Des personnes Nous sommes concernés Également Par des archétypes Par des symboles Donc en résumé Tout se passe Comme si la structure De la psyché Était constituée De Celui que l'on est À l'instant présent Avec nos ressentis Nos émotions Tout ce que l'on a été Au cours De notre histoire de vie Avec nos différentes expériences Mais également Nos identifications À nos croyances À notre culture Etc Nous sommes également Constitués De ceux Dont nous sommes issus Depuis qu'ils existent Donc nos parents Nos grands-parents Nos arrière-grands-parents Etc On remonte Dans le temps Et c'est toute notre lignée Paternelle et maternelle Qui est concernée Et puis on pourrait rajouter Dans ce qui constitue Notre psyché On pourrait rajouter L'inconscient collectif Parce que nous sommes Concernés par le vécu De l'humanité Et dépasser La personne Le transgénérationnel Pour aller vers Le transpersonnel On pourrait rajouter Donc à cet inconscient collectif Tout ce qui nous compose Tout ce qui compose Notre représentation symbolique Du monde On pourrait même dire De l'univers Dans lequel nous évoluons Donc c'est cette zone ici Dans lequel les symboles apparaissent Les archétypes Etc Voilà, cette vidéo est terminée J'ai essayé de répondre À la question Qui sommes-nous ? De qui ou de quoi Sommes-nous constitués En tant que personne En tant que psyché J'espère que vous aurez appris Des choses Que vous aurez appréciées Et je vous dis À très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao Ciao